Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui on se retrouve sans plus attendre pour parler de mon top 5 des meilleurs DJs. Et on commence tout de suite avec un numéro 5, Oliver Eldens. Et oui, Oliver Eldens, ce DJ néerlandais de 22 ans, qui paraît pourtant être déjà un père de famille vu sa grosse barbe et son visage, fait partie des DJs phares d'un genre créé il y a quelques années, la future house. Un genre super énergétique, fondé sur une grosse basse un peu à la sonorité métallique, créé par le DJ français Chami. Et le Oliver Eldens, c'est le type qui nous a sorti ce genre de son. Il a eu la chance de se faire remarquer super tôt par la DJ Megastar Tiesto, qui l'a d'ailleurs signé sur son label pour ce titre. Le deuxième morceau qu'il a fait connaître mondialement est celui-là. Super énergétique avec une ambiance bon enfant, Oliver Eldens, malgré un succès fulgurant, a toujours su garder une image sympathique et proche de ses fans. Ce qui, justement, au contraire, a pu être reproché au DJ Chami, qui, lui, s'est toujours efforcé de garder une image un peu plus ténébreuse. Relancer un genre musical, composer des musiques entraînantes et originales, et avoir un personnage super cool et marrant, Oliver Eldens se positionne en numéro 5. En numéro 4 vient ensuite Richie Houtin, le papa de la techno. Aussi ultra connu pour son nom de scène, Plastic Man, sous lequel il a créé plein d'acides techno super vénères dans ce genre. Mais moi, le Richie, je l'ai placé en quatrième position, surtout pour ses capacités en mixage. Le Richie, là, il se contente pas seulement de ramener deux platines, une table de mixage, et hop, c'est parti, je mixe les mains en l'air. Non, 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 le Richie, à chaque fois qu'il mixe, il ramène cette quantité de matos au moins. Quatre pistes, de quoi balancer des samples de partout, des effets dans tous les sens, une table de mixage remplie de boutons. Le voir mixer ce type, c'est à s'y perdre. Il est capable de nous faire des DJ sets de techno de malade, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être un des pionniers de la techno. C'est notamment grâce à lui que se sont développées toutes les technologies de DJ numériques ces dernières années, en travaillant en étroite collaboration avec la marque Native Instruments, la marque qui a notamment conçu le logiciel Traktor. C'est ce qui lui permet d'avoir au moins, selon moi, la quatrième place. En troisième, Hot Sins 82, chaud depuis 82, chaleur. De son vrai nom, Daley Padley, Hot Sins 82 est un DJ anglais charismatique qui fait vibrer les foules grâce à sa musique techno, Eddie Paule. Et moi particulièrement. C'est d'ailleurs ce type qui m'a fait aimer ce genre de musique avec des sons du genre. Ou encore... Il sait se distinguer par des chansons ultra entraînantes, avec des lignes de basse reconnaissables parmi mille. A mixer ces sons à ce type, c'est un régal. Et rien que pour ça, l'animal, il a mérite sa troisième place. En second, on change complètement de registre. On va taper sur du vénère. Mais d'un vénère d'une beauté. Je parle du DJ Joe Ford. Jeune artiste anglais de Drum'n'Bass. Il est en train de monter comme une flèche dans ce milieu. Mais pourquoi donc ? Parce que ce type, personne n'arrive à comprendre comment il arrive à pondre ce genre de musique. Pour une oreille non habituée, ce genre de son pourrait paraître pour un bruit de robot qui se fait assassiner. Mais en fait, tout est ultra travaillé. Ce qui lui permet de sortir des gros sons dans ce genre. Un virtuose de la musique assistée par ordinateur qui n'en reste pas moins humble. Le Joe. C'est un mec super cool avec qui j'avais pu parler notamment après un de ses mix. Il est signé sous le label Shogun Audio. Un des meilleurs labels de Drum'n'Bass au monde. Grâce auquel, il travaille avec d'autres pointes de la Drum'n'Bass. Pour réaliser des morceaux toujours plus stylés dans ce genre. Un son ultra travaillé. Des basses hallucinantes. Et un mec super cool. Le Joe Ford, il arrive en deuxième position. Enfin, en première position. Et ça risque d'en surprendre plus d'un. Mon préféré top DJ meilleur de moi. Le fameux Skrillex. Et oui, contre toute attente, c'est bien cet affreux Jojo que je mettrais en premier de mon top. Non pas seulement parce qu'il a réussi à relancer la musique électronique grâce à ses albums Banga Rang. Ou Nice Monster and Scary Spirit. Désolé pour l'accent anglais. Parce que ça date quand même d'il y a plus de 4 ans ces albums. C'est un type qui sait se renouveler tout le temps. Parce que le Skrillex, on le connaît principalement pour ce genre de son. Ou celle-là. Mais deux ans après, il a sorti son album Recess avec des sons dans ce genre. Ou encore la fameuse Where Are You Now avec Diplo et Bieber. Tout en restant fidèle à ses racines d'upstep ou pour les puristes brosstep. Il a en plus de ça un personnage que je trouve assez intéressant. Il est pas très beau. Il est pas très grand. Pas très impressionnant le bonhomme. Mais il a su se créer un personnage charismatique et sympa malgré ça. Toujours facilement reconnaissable avec ses coiffures bizarres là. Il s'est même récemment lancé dans la production de musique rap. Comme celle-là avec le rappeur The Game. Il a aussi créé un label. Le label Ousla. Qui est une mine d'or de pépites musicales. Que ça soit de la dubstep. Comme des musiques chill. Ou n'importe quel autre genre. Bref. Le Skrillex, je pourrais encore en parler un moment. Il est ultra polyvalent. Fort dans tous les domaines. Il arrive à plaire à ses fans de la première heure. Comme à s'en faire de nouveau en se réinventant à chaque fois. C'est pour ça que j'en fais mon DJ number one. Voilà. Ce top est terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire quel serait votre top 5 des DJs. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur ce lien. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre. C'est pas pour rien qu'on stéréotype les mecs qui prennent de la cocaïne comme ça. Cocaïne ! Et le boi, c'est 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 le boi. Cinq heures comme ça.